Salut à tous donc j'espère que vous allez bien les gars comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui Comme vous l'avez vu au titre nouvelle vidéo sur tous les nouveaux emplacements des nouvelles armes mythiques et boss mythique qui sont apparus depuis cette mise à jour de finit les gars Alors vous le savez pour le moment il n'y a qu'un seul boss qui a été ajouté à cette mise à jour c'est tout simplement le boss Midas qui s'appelle tout simplement Ombre de Midas Qui se situe tout simplement à l'agence en E4 donc juste ici les gars donc vous avez l'agence vous avez des petits points d'interrogation vu que l'agence a changé Et vous avez un nouveau boss avec 3 nouvelles armes quand vous allez à l'agence donc la première arme on l'a vu c'est bien entendu le lance citrouille qu'on voit juste ici Alors on va essayer de choper des armes et pas de se faire des pops pour pouvoir les tester Si vous vous demandez pourquoi je suis tout seul en game et pourquoi il y a beaucoup de temps c'est tout simplement parce que je suis en labo de combat Pour pouvoir vous montrer les nouveautés plus facilement c'est mieux qu'en game normal ou en partie perso Déjà parce que la zone ne se rétrécit pas et que en plus j'ai pas d'autres joueurs qui vont venir me faire chier le temps qu'on teste tout ça Donc là déjà j'aimerais trouver celui qui m'a bombarde Alors le boss Midas pour ceux qui se le demandent il ne spawn qu'à l'agence donc ça sert à rien de le chercher autre part il spawn vraiment qu'à l'agence c'est comme à l'ancienne Vous allez voir qu'il a encore sa tambourineur donc il est revenu avec la tambourineur sauf qu'elle a changé de nom il me semble qu'elle s'appelle la tambourineur de l'ombre de Midas Vu que le boss Midas a changé de nom donc là la première arme c'est tout simplement le lance citrouille qu'on a pu trouver chaque saison Voilà chaque année il revient dès que c'est Halloween le lance citrouille donc dégâts 85 donc ça fait toujours autant de dégâts cadence de tir à 75 Ensuite pour la seconde arme il me semble qu'il faut rentrer parce que à l'extérieur de l'agence vous avez des lances roquettes Donc en gros eux ils vous attendent avec les lances roquettes et normalement vers l'intérieur là par exemple on en a trouvé un Vers l'intérieur ou l'extérieur vous avez tout simplement des sbires de Midas qui eux ont tout simplement une arbalète Donc on va aller voir ça pareil à chaque fois que c'est Halloween ils remettent l'arbalète d'Halloween et ils remettent tout simplement le lance citrouille d'Halloween Ensuite on ira voir directement le boss Midas voir un petit peu ce qui a changé les nouveautés donc déjà au niveau de l'agence on peut voir qu'elle a changé Il y a des toiles d'araignées partout, thème Halloween, les cassettes partout etc. Donc elle a bien changé on va rentrer dedans juste après Donc pour l'arbalète on a toujours autant de dégâts, des PS à 90, des dégâts à 50, une bonne cadence de tir donc toujours pareil ça n'a pas vraiment changé D'ailleurs les gars si vous voyez des changements que je n'ai pas vu n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça se peut que je passe à côté de certaines choses là que je n'ai pas vu Hop donc là on a l'arbalète le rocket donc ce sont les deux nouvelles armes qui ont été ajoutées Il n'y en a pas d'autres mis à part l'arme de Midas donc quand on va tuer Midas il n'y aura pas de carte d'accès Midas quand vous le tuez vous obtiendrez uniquement son arme donc la tambourineur de l'ombre de Midas D'ailleurs je vous ai fait un petit cut on l'a trouvé il est juste là, voilà on a le petit boss Midas donc on peut voir il est très stylé Alors je me demande s'il va apparaître en skin, dites moi d'ailleurs les gars en commentaire si ça vous hype de ouf si ce skin sort éventuellement en variante pour Midas Pour le skin Midas ou tout simplement si vous aimeriez le voir en skin à part comme ça Donc franchement on peut le voir avec une petite aura etc il est très stylé donc je vais essayer de ne pas mourir quand même Malheureusement j'ai plus de balle dans le rocket je l'ai enfermé donc normalement il ne peut plus remonter dès qu'il aura cassé ça Hop on fait un petit edit bien entendu, alors on peut voir que la tambourineur elle fait toujours autant de dégâts Hop là, on va faire hop, bon normalement avec des petits sauts et des petits coups de bombe il devrait mourir Donc là vous voyez quand on le tue on obtient uniquement son arme, il n'y a pas de coffre fort Vraiment c'est le dernier boss qui a été ajouté pour le moment, peut-être qu'on aura Dark Devil qui va arriver et Black Panther Mais pour le moment il y a uniquement tout simplement le boss Midas qui est apparu Quand vous le tuez vous avez le pistolet mitreur à tambour de Midas de l'ombre Donc comme on peut voir ici, c'est la tambourineur de l'ombre de Midas, toujours la même Même si j'ai eu l'impression qu'elle avait un tout petit peu plus de cadence Donc avec un DPS de 204 et des dégâts à 24 Et d'ailleurs dites moi les gars en commentaire si vous préférez l'ancienne apparence du tambourineur de Midas Donc qui était en or ou comme ça en ombre tout simplement D'ailleurs on peut imaginer que s'il y a une variante de l'ombre de Midas qui sort ou tout simplement le skin qui sort On peut imaginer que les armes au lieu d'être transformées en or, ils sont transformées en armes de l'ombre Donc comme on peut le voir ici, en violet tout simplement avec une petite aura Donc ça serait quand même stylé, dites moi les gars en commentaire ce que vous en pensez Mais honnêtement on va la tester sur un petit sbire juste ici ou alors on va faire un petit bot Parce que depuis tout à l'heure il y en a un qui me tire aux roquettes dessus Et ça me gonche, je sais pas où il est honnêtement Ah ouais pas honte, la tambourineur de Midas elle fait grave grave mal Alors sachez aussi pour ceux qui ne le savaient pas, le boss Midas ne restera pas jusqu'à la fin de la saison Donc l'événement du cauchemar a commencé aujourd'hui le 21 octobre et se termine le 3 novembre Donc après le 3 novembre le boss Midas disparaîtra parce que je vous le rappelle Ça c'est juste un événement, d'ailleurs ce qui explique qu'il n'y a pas de coffre-fort Qu'on a uniquement ce petit boss avec tout simplement son arme, donc le boss Midas Et qu'on a rien d'autre, on a des petites récompenses, des petits défis à faire Mais une fois le 3 novembre dépassé, donc quand on sera le 4 novembre Tout simplement le boss Midas disparaîtra Donc gardez bien ça dans un coin de votre tête, vous avez du 21 octobre au 3 novembre pour faire vos défis Et profiter de l'événement, donc vraiment les gars n'hésitez pas En plus on vous aide, on vous a fait les vidéos de tous les défis Où on vous explique comment les faire ultra facilement Où est-ce qu'il faut aller pour faire chaque défi Donc voilà, si vous avez des problèmes pour faire des défis, si vous n'arrivez pas à faire certains défis N'hésitez pas à aller checker sur la chaîne, les vidéos d'aide sont disponibles Sur ce les gars, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé N'hésitez pas à la liker, à vous abonner Sur ce je vous laisse, à plus, et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz